Les indicateurs qui peuvent alerter un encadrant sont de deux ordres. Il peut y avoir des indicateurs qui sont d'ordre individuel et des indicateurs qui sont plus d'ordre organisationnel. Et à ce titre-là, la définition du stress est intéressante puisque la définition du stress parle d'un déséquilibre entre la perception des contraintes liées à l'environnement et la perception des ressources pour y faire face. Ce qui va appartenir à l'encadrant, c'est d'être plutôt vigilant et de savoir repérer les situations qui vont justement entraîner un déséquilibre ou qui peuvent entraîner un déséquilibre au niveau des salariés. Alors après, on peut avoir des situations très diverses qui peuvent être un conflit dans l'équipe, une restructuration, un changement dans la prescription du travail. Après, le rôle de l'encadrant en sachant repérer justement ces situations va être du comment j'accompagne mes équipes pour préserver leur santé. Ça peut être contradictoire, c'est-à-dire qu'on demande aux encadrants en effet des obligations de résultats et leur demander en même temps de préserver la santé des salariés. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, plusieurs rapports gouvernementaux, je pense à DAP, je pense à l'Akman en 2010, mettent l'encadrant comme acteur majeur de la santé au travail. La plupart des plans d'entreprise qui s'investissent sur la prévention des risques psychosociaux demandent donc aux encadrants justement de préserver la santé des salariés. Mais sur le comment, c'est particulièrement fou. Actuellement, on va parler donc de formation. Mais quel type de formation, quelle méthodologie ? On se rend compte aujourd'hui que c'est extrêmement divers. Les encadrants sont dans une position délicate. Cette notion de risque psychosocial ou d'atteint de la santé des salariés va fragiliser leur posture. Je pense notamment à la notion de harcèlement où des encadrants vont se poser la question « Si je répète plusieurs fois la même concile, est-ce que je harcèle ? » C'est aussi culpabilisant. S'il y a des mouvements sociaux au sein de leur équipe, on va leur le reprocher. Donc c'est vrai qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui dans une position délicate. Et pourtant, on peut peut-être faire l'hypothèse que préserver la santé des salariés, c'est aussi préserver la santé économique de l'entreprise. C'est le cœur de ma thèse sur le comment. C'est là où je m'interroge pour savoir en effet comment est-ce que les encadrants peuvent justement détecter les situations fragilisantes de déséquilibre et puis aussi comment y remédier. Et en fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'architecture métier tel qu'il est décrit par Yves Clot, de s'appuyer sur cette notion-là pour construire une intervention, action, qui permettrait aux encadrants d'apprendre en faisant, avec l'expérience. Et en jouant sur quatre dimensions, sur les quatre dimensions de l'architecture métier présentée par Clot, que sont le personnel, c'est-à-dire cette instance qui met en discussion le mode de fonctionnement de chacun, de jouer aussi sur la deuxième instance qui est l'interpersonnel qui, là, prescrit le travail, organise le travail, tout en étant attentif à ce que le travail, c'est toujours ce qui n'est pas prescrit, c'est-à-dire donc travailler la troisième instance que Clot appelle l'interpersonnel. Et au sein de cette instance, donc qui va être de réguler les tensions, qui va être de mettre en débat le travail. Et il existe aussi cette quatrième instance, le transpersonnel, qui est une instance plus délicate, plus difficile à imaginer, et à travailler avec les professionnels. Et pourtant, elle répond à la question du pourquoi, du sens de mon action, des valeurs. Clot l'appelle l'attendu du sous-entendu, c'est-à-dire aussi la culture de mon milieu professionnel, de mon métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada